Merci, merci beaucoup pour cette journée. Alors moi je vais parler du coup, je suis sociologue à l'ADEME, donc je vais faire ce difficile exercice à la fois de dire que je suis sociologue à l'ADEME, donc que vous croyez que je représente une institution, sauf que comme je réagis à chaud, je ne peux pas représenter une institution, mais uniquement représenter mes propres propos, donc voilà, à vous d'en parler un peu de l'institution, j'essaierai peut-être de mettre un peu de sous-titres là-dessus. Merci beaucoup parce que c'était très riche, très dense pour nous, les deux sociologues de l'ADEME qui sont là, on est ravis, on est aussi ravis de voir la quantité de train d'eau qui se prend sur ces thématiques. Donc ça renvoie à des contenus, à des questions très très diverses, et notamment pourquoi je dis merci, merci beaucoup, c'est pas uniquement que nos financements sont bien utilisés. Alors c'est bien parce qu'ils ne sont pas bonitifs, mais c'est pas que ça, c'est aussi parce que du coup, on est une agence qui agit nationale et qui a tout un tas d'entités locales, donc qui a aussi une vocation à être installée sur les territoires. Et comme on est une agence de l'État, on a tout un tas de missions, et ces missions-là, parfois, elles décollent un peu du territoire, et en fait, elles décollent aussi un peu des réalités sociales et économiques de ce qui peut se passer. En tout cas, elles nous donnent une autre vision. Et donc, venir à des journées comme ça, c'est aussi l'occasion de reprendre au pied avec le réel, avec des réalistes qui prennent de la distance, mais qui aussi reflètent la réalité des intérêts des acteurs en présence. Mais encore une fois, merci. Je vais essayer de prendre quatre petits points rapides pour parler de ce qui m'a un petit peu sauté aux yeux sur la journée, alors qui sont à la fois des positions de ce que moi, je pense, dans ma position à l'ADEME. Du coup, ça va vous dire des choses sur la manière à l'ADEME, donc je pense que je ne pense pas certaines choses, et puis sur ce qui est des problématiques de recherche intéressantes, je ne peux pas parler au nom de l'ensemble de l'ADEME, mais plutôt de moi, des activités de recherche que je peux avoir. Du coup, premier point rapide sur la question de l'accompagnement de son rôle et de sa place. Déjà, c'est un peu anecdotique, peut-être à vos yeux, mais ça va mieux en le disant quand même, dans le milieu de l'écologie, il arrive très souvent, on aborde la question de l'écologie, de l'écologisation des pratiques, par secteur, par thématique, en disant la mobilité, l'alimentation. Et en fait, toute la journée, on n'a pas abordé les questions de manière sectorielle, et ça fait un bien fou, et c'est très instructif. Ça, c'est le premier élément, juste sur cette question d'accompagnement, le rôle et la place. Moi, j'ai été assez sidérée, je trouve ça vraiment intéressant, le fait de mettre un petit peu à donner à voir des profils dans les capsules, tel que ça a été fait, et ça montre aussi, face à des profils très variés, le rôle que peut prendre cet accompagnement, à la fois pour mettre en visibilité certaines compétences, mais on voit que ça ne fonctionne pas plus bien, a priori, pour tout les mal, et aussi orienter, a priori, quelqu'un qui est plutôt proche de l'écologiste tel qu'on le perçoit à l'ADEME, c'est-à-dire le jeune pharmacien qui se pose plein de questions, qui a déjà fait toutes ses démarches gérot-déchets, etc. Lui, il représente notre public cible, par défaut. Et ça m'a posé une question, c'est finalement, c'est ça, il est pharmacien, ce jeune pharmacien, finalement, quid de sa politisation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quelqu'un qui a énormément de ressources, objectivement, il a énormément de ressources. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette politisation a baroui des petits gestes qui, finalement, c'est ce que vous disiez, affleure beaucoup la question de la conflictualité. Qu'est-ce que ça nous dit aussi des changements de modèles de société qu'on peut avoir derrière, et comment on se représente le rapport à l'action politique ? Évidemment, sur la question, pour moi, ça renvoie aussi à une question qui n'est pas du tout élégante, celle du continuum ou pas entre un engagement individuel et un engagement collectif, quelle que soit sa forme. C'est un des sujets qui nous préoccupent pas mal en ce moment à l'ADEME, du côté de l'Association Sciences Po, on essaye de monter un peu des questions de recherche là-dessus, pour justement réussir, nous, dans nos programmes, à s'extraire de cette dimension individuelle qu'on porte quand même assez fortement. C'est vrai, de pacifier en se disant que ça n'est quand même pas automatique et mécanique, cette vision de « il suffit de passer au collectif ». Sur le deuxième point, du coup, de mes quatre points, la question de la recomposition de l'action publique, je vais juste faire un rapport, plutôt un sauté sur ce qui a été dit à un moment donné, sur la deuxième table ronde, qui était de se demander, en tout cas telle que je l'ai interprétée, qui était de se demander quelle était la pensée de l'action générale du changement et de l'articulation entre le politique, le politique, l'action publique, et de l'autre côté, les mouvements sociaux. Je m'explique, j'aime bien propre le fait qu'on dise qu'il faut faire des cartographies, je crois vraiment que c'est utile, mais en fait, on a dit à plusieurs reprises, on a montré tout un tas de limites, la cartographie, elle devient très vite obsolète, et puis finalement, on a quand même des associations qui sont particulièrement fragiles, sur tout un tas de ressources, on a des contraintes qui sont propres aux champs politiques et qui ne sont pas forcément en adéquation avec la temporalité de mobilisation collective, et du coup, tout ça, ça me fait me demander, et alors, une fois qu'on dit qu'on a fait une cartographie et que ça va nous permettre de coopérer, finalement, est-ce qu'on n'a pas quelque chose ? Et est-ce que par ailleurs, on n'a pas un peu une pensée magique qui à la fois s'intéresse vachement aux outils et se dit, si on cartographie, tout va bien se passer, on serait capable de faire coopérer tous les gens une fois qu'on les a cartographiés. Et mon hypothèse serait que ça ne me semble pas tout à fait être véridique et facile de faire coopérer tout ce petit monde. Au-delà de ça, il y a une question aussi qui a été effleurée pour montrer en creux que ce n'était pas abordé, c'est la question des acteurs économiques dans toute cette valse-là, qui me semble hyper intéressante, notamment à une époque où on a aussi tout un tas de champs qui se réclament, par exemple, de la start-up et qui, en fait, rentrent dans des activités qui étaient auparavant des activités associatives. Et donc, on a un jeu, quand même, d'entrer de nouveaux acteurs, il y a aussi les vieux acteurs existants, ceux qui existent déjà et qui sont dans le prénom. Mais du coup, je trouve qu'il y aurait vraiment un intérêt aussi à se poser cette question. Si on dit déjà coopération, est-ce que ce n'est pas un voctueux ? Est-ce que c'est juste de la pensée magique et comment on met en place concrètement ? Est-ce que, alors, moi, à mon avis, je viens plutôt de la sociologie économique et de la sociologie des organisations, donc forcément, je crois à cette idée qu'il faut regarder comment on coopère et comment on coopère aussi en conflit et du coup avec les acteurs économiques. Troisième petit point qui était plutôt sur, justement, au travers de toute cette question, de toute cette journée, ce qu'on aborde, c'est finalement les structures intermédiaires, donc les structures de l'accompagnement. Et pour ne pas mettre trop de suspense, en fait, nous, à l'ADN, on a plein des structures intermédiaires sur lesquelles on compte pour la transition écologique. Par exemple, on veut mettre en place des éco-gestes. Bon, il suffit d'avoir des conseillers économiques d'énergie. Et donc, on a tout un tas de conseillers, en fait, sur lesquels on compte, qu'on forme, qu'on finance pour mettre en œuvre les dispositifs de politique publique qu'on porte ou que d'autres organisations portent. Et du coup, moi, ça me pose quand même beaucoup de questions de la qualité de l'emploi de ce secteur. Qu'est-ce que ça veut dire aussi de cette délégation à des mouvements associatifs ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Dans quelles conditions on estime que c'est juste ? Est-ce que c'est des délégations de services publics ? Finalement, qu'est-ce que ça veut dire du retrait de l'État plus globalement ? Et puis, si on dit que c'est tout à fait possible que le secteur associatif, par exemple, fasse de la délégation de services publics, dans quelles conditions financent-on ce secteur-là ? Et du coup, le jeu de financement de l'acteur public qui passe par des appels à projets ou par différentes formes d'accompagnement de ces associations, qu'est-ce que ça met en jeu comme rapport de force entre l'État et ces formes-là associatives qui se retrouvent en fait à être quand même intronisées de ce grand rôle de mettre en œuvre la transition écologique. Et puis, dernier point, pas des moindres, sur le social et l'environnemental, moi, c'est cette partie des sujets qu'on essaye de plus en plus de porter au sein de la dette, puisqu'il ne nous aura peut-être pas échappé qu'on est de larges promoteurs des éco-gestes et de campagne de communication individuelle. Pas que, mais c'est en effet une partie de notre travail, du travail de l'agence. Alors, moi, je suis ravie de voir que, d'un côté, on a tout un tas de travaux un peu bourdiosiens qui vont essayer de questionner les cohabitus, comment ça se dispêche, comment ça se répartit dans l'espace social, d'avoir des travaux qui nous montrent aussi les questions de distinction qui se jouent sur le fait d'avoir des pratiques écologiques ou pas. Et je trouve ça intéressant aussi d'avoir cette approche qui est nuancée que vous, vous avez portée, il me semble, dans ce projet-là et qui amène à dire, attention, en fait, on a des choses un peu en demi-temps qui se passent par-ci, par-là. Et voilà, je trouve que ça amène encore un peu plus de complexité. Là-dessus, évidemment, je vous disais, on a du travail à faire sur ces questions de communication, mais pas que de communication, parce que la question de l'articulation environnementale sociale, c'est aussi la question d'avoir des dispositifs de politique publique qui ne seraient pas régressifs. Et donc ça, de fait, ça déplace, c'est pas uniquement une question dont on s'empare en tant que sociologue, c'est une question qui, du coup, irrigue un peu dans tous les services sur cette question de réussir à avoir des politiques à éviter, par exemple, les problèmes de taxe caronne, si tant est que ce soit à notre main, mais voilà. En tout cas, on a cette capacité à être tout contre l'État et donc à pouvoir essayer de conseiller l'État. Aujourd'hui, du coup, pour vous donner un petit peu l'actualité et l'acuité de la question à l'ADEME, on se pose de plus en plus la question de comment on intègre la justice sociale qui fait partie un peu de notre... je ne sais plus quelle est la terminologie, ça va être un contrat d'objectif de performance, quelque chose comme ça, bref, la définition de la raison d'être de l'ADEME pour les X années à venir et dedans se trouvent les questions de justice sociale, donc de par le fait, il faut qu'on arrive à construire des choses là-dessus. Et puis, notamment, on a la question un petit peu aiguë de la sobriété qui a été évoquée tout à l'heure sur aussi les enjeux un peu glissants, est-ce qu'on parle de sobriété choisie, de sobriété subie ? Alors nous, on n'est pas très à l'aise avec ça, on a plutôt tendance à penser qu'en tant qu'agence de l'État, on ne peut pas parler de sobriété choisie et que la sobriété subie, ça s'appelle de la précarité ou de la pauvreté, mais qu'il ne faut pas transiger sur ces questions-là au risque de finir par une espèce de romantisme de l'écologie. Voilà, mais dans tous les cas, ce que ça pose, quand on parle de la sobriété, nous, on essaye d'avoir un rôle un peu d'expertise sur ces sujets-là et puis de travailler la sobriété pour qu'elle ne soit pas uniquement court-termiste, c'est-à-dire que là, on a par exemple des plans gouvernementaux qui en fait sont des actions de court terme et nous, notre volonté, c'est de dire, attention, si on n'est pas dans l'action de court terme, il faut aussi avoir des logiques qui ne sont pas uniquement sur l'action individuelle mais qui sont beaucoup plus systémiques, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus structurelles. On a encore essayé de s'extraire d'une seule communication et invention individuelle, notamment parce que ça nous pose la question du besoin et cette question du besoin peut rapidement être, comme vous le disiez, un peu impréable. un petit peu glissant. Et pour finir, un petit plein d'œil peut-être à la recherche, quand on évolue dans un milieu où il y a beaucoup d'ingénieurs et peu de places qui sont données à des populations qui ont déjà peu voix au chapitre dans les process politiques, moi j'appelle un peu à ce qu'il y ait des travaux sur les questions par exemple de justice épistémique et en fait, il me semble que les travaux participatifs tels que vous l'avez produit là, participent aussi à nous donner des éléments qui nous permettent de faire porter d'autres voix que des voix experts. Merci beaucoup pour ce retour à chaud qui me donne encore ce grand amour pour la suite de cette recherche. Moi, je vais conclure un peu différemment avec deux casquettes que j'avais dans cette recherche. dans ma casquette d'autorance ici à l'inter sur la question de l'écologie ordinaire dans les cartes populaires et puis mon autre casquette d'administratrice de l'association Astéria et des jeunes Astasso engagés à la fois sur le pôle accompagnement et sur le pôle recherche. Je voudrais comment continuer à avancer sur ces questions-là et notamment ces questions d'accompagnement qui nous sont chères à Astéria et je crois aussi dans l'équipe de recherche et de test. Là, on a vu par la diversité des personnes qu'on a invité pendant cette table ronde que l'accompagnement devient un référentiel de plus en plus utilisé dans les associations et dans les collectivités sur les questions d'engagement. Là où, traditionnellement, vous m'avez rappelé, c'est un terme qui était plutôt utilisé dans l'action sociale ou, j'ai envie de m'ajouter par les institutions religieuses et spirituelles. Donc là, on a une diversité pratique derrière ce terme et peut-être un risque que, derrière le terme d'accompagnement, enfin, que le terme d'accompagnement devienne un mot valise et qu'on finisse par le vider de son sens à force de très bien savoir ce qu'on met derrière. Donc, par exemple, une des questions que je me posais, c'est bon, quel est le périmètre de l'accompagnement et est-ce qu'on pourrait distinguer ce qui relève de l'accompagnement et ce qui relève de l'appui technique avec la mise à disposition de salle, la mise à disposition de contacts, de personnes ressources, Est-ce qu'on est dans les mêmes pratiques en fait ou pas ? Et du coup, une autre question qui en découle, c'est, nous, la spécialité qu'on avait envie d'amener dans cette journée, c'était un accompagnement en vue de la transformation écologique et sociale. Nathalie, tu parlais d'adaptation transformationnelle, c'est cette idée qu'on souhaite un accompagnement qui permette aux personnes d'avoir les moyens d'action, d'agir contre les causes à la racine de ce qui les indigne. C'est un fait ce que vous rappelez aussi, que l'accompagnement peut être un palliatif et comment on fait pour que notre accompagnement soit un petit peu plus ambitieux en termes de changement social ou à l'unima au moins qui ne reproduisent pas les injustices et les formes de gouvernementalité qu'on a disposées tout au long de la journée. Au fil de la journée, j'ai essayé de lister un peu des conditions pour arriver à ce type d'accompagnement. C'est évidemment pas exhaustif et je pense qu'il faut qu'on continue à travailler là-dessus. mais une première condition c'est celle de la politisation d'un accompagnement qui pose la question du politique. C'est un peu ce que dit Lisa dans la vidéo avec Suleiman sur la part de conscientisation. C'est cette idée qu'à partir d'une envie qui peut ne pas être une envie d'engagement qui peut être une envie de rencontrer du monde de rencontrer en compétence. Comment l'accompagnement ainsi des remises en question permet à l'écolaire de se formuler sans imposer l'écolaire de l'accompagnement à la crise. C'est tout l'enjeu. Et du coup ça va avec un profil d'accompagnateur particulier et ça c'est ce qu'on porte à Astéria et je pense c'est dans le buste écosysténaire qu'on a participé aussi qu'en fait on veut des accompagnateurs militants ou en tout cas engagés pour la cause et donc ça ça induit des formes de télécitation de l'accompagnement qui ne sont pas tout à fait à l'écolaire. Une des caractéristiques aussi des accompagnateurs et des accompagnatrices qu'on a croisées c'est que ce sont des intermédiaires qui en fait ont des expériences dans différents mondes et qui font un travail de traduction je crois que tu reviendras qu'on a là-dessus entre ces différences. Je vous l'avais dit aussi sur cette idée que l'accompagnement il n'est ni sectoriel ni thématique et qu'en fait en partant des personnes et de leur envie d'agir on se rend compte que ces envies d'agir elles sont le plus souvent transversales et en fait à partir d'une envie d'agir sur l'alimentation très vite on passe sur le gaspillage alimentaire très vite on passe sur la question des déchets très vite sur l'action du compost et donc le compost on revient à la terre donc en fait si ça devrait inviter en âge enfin en fait tout ça se mêle et l'écologie telle que la ville des personnes qui ont envie de s'engager pour n'est pas sectorielle. une idée que Marie-Anne je ne sais pas si elle est encore là elle m'a fait et donc du monde des colibris rappelait ce matin en réponse à une question sur la mise en concurrence de l'association c'est cette diversité des méthodes et des postures d'accompagnement comme rempart à la normativité et c'est de laisser une place à la diversité des cultures d'accompagnement pour finalement laisser le choix à la personne d'être accompagnée comme elle le souhaite donc je dirais un droit au choix à la relation d'accompagnement je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça mais en tout cas il me semble qu'il y a là une certaine fertilité dans cette diversité des méthodes et des postures d'accompagnement puis enfin je finirais sur quelque chose dont on a finalement assez peu parlé mais qui est très pratico-pratique c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ces dispositifs d'accompagnement soient pérennes dans le temps et que les accompagnateurs veulent les accompagner c'est le temps de faire ça donc c'est la raison du financement et de la pérennité ce qu'on voit bien à Astéria comme dans le book c'est qu'en fait c'est extrêmement compliqué de faire financer des expériences de ce type pour vous le dire à Astéria c'est le parent pauvre de nos financements alors même que c'est le cœur de notre projet associatif donc en fait on se retrouve à faire financer l'accompagnement par d'autres dispositifs des dispositifs d'animation ça c'est des dispositifs de recherche action mais en réalité l'accompagnement lui-même est très rarement financé donc comment on fait pour donner les moyens et en fait qui dit moyens de ses postes salariés sur ces questions-là pour que ce soit à l'écart et l'accompagnement qui se retrouve à être peu financé ou financé avec des objectifs quantitatifs qui sont parfois un peu décorés de ce qu'on voit dans l'accompagnement à savoir la temporalité tout ce dont on a parlé aussi les changements à bas bruit qui sont difficilement parfois ce qui a été fait avec la test ce qui est très bien mais qui sont parfois difficilement valorisables par rapport à l'action qui sont engagés et qui sont engagés toutes les semaines en un mois elle a fait ça et voilà donc on a beaucoup d'essayer à travailler dans l'évaluation avec la test oui donc on a beaucoup parlé d'accompagnement et d'Astaria vous avez entendu parler d'accompagnement et d'Astaria un peu par touche je voulais juste rapidement revenir quand même sur en quoi ça consiste concrètement l'accompagnement à Astaria je ne vais pas redire ce qu'il y a été parce qu'il y a déjà des choses quand même mais c'est comme disait il y a une équipe de salariés donc moi il y a une certaine partagère en service civique mais c'est surtout des bénévoles qui travaillent avec moi sur l'accompagnement et qui sont formés pour le faire et ça se fait au travers de permanences je ne sais pas et par contre ça a été vraiment clair ça pendant la journée on a fait des permanences qu'on appelle les permanences en vie d'agir et durant lesquelles les personnes qui peuvent s'engager mais qui ne savent pas trop par le commencer elles ont une envie très spécifique ou une envie très vague qui peuvent venir en discuter avec les accompagnés d'Astaria les personnes accompagnées par Astaria il y a vraiment un public qui sont très divers mais notamment effectivement il y a des personnes c'est des acteurs comme tu disais tout à l'heure qui sont a priori éloignées d'engagement parce qu'ils se sentent forcément légitimes compétentes je ne sais pas qui ont une culture parfois que l'homme qu'ils ont donc ça peut être comme on l'a vu des personnes en situation d'exil ça peut être des personnes en situation carcérale vous l'avez dit aussi parfois des personnes en situation de handicap des personnes isolées il y a pas mal de personnes en situation d'isolement qui sont sur leur profil donc les personnes âgées mais il y a plein de profils différents mais il y a aussi ces profils-là spécifiques et c'est en ça que la posture des accompagnatrices à Astaria je trouve qu'elle est particulière parce qu'on vient parfois à l'intermédiaire d'un peu le travail social c'est ça qu'on parlait tout à l'heure on vient un peu à l'interface avec le travail social parce que ces personnes parfois ont aussi des souffrances liées à l'isolement ou un parcours de vie à de l'anxiété notamment sur les questions écologiques et du coup on va apporter une forme de soutien par l'écoute et le conseil mais voilà nos conseils ils sont toujours effectivement adaptés à chaque personne et au fait qu'on prenne le temps d'écouter individuellement et donc du coup nous ce qu'on voulait vraiment faire en tant qu'accompagnateur accompagnatrice c'est être effectivement à l'intermédiaire de ce travail social sans prendre la place de ce travail parce que c'est pas notre rôle mais aussi être intermédiaire du coup du monde de l'engagement citoyen qui est du coup parfois justement complètement imperméable à certaines problématiques sociales enfin pas toujours évidemment mais parfois encore trop imperméable à ça ou qui apparaît trop comme tel au sujet des personnes qui peut-être vont donner de leur temps et s'engager le mot d'engagement est déjà parfois une barrière pour les personnes qui veulent s'engager donc parfois justement quand j'explique ce qu'on fait à cette arrière je dis aux gens ah voilà vous voulez donner votre temps être utile soutenir une cause qui vous tient à coeur etc et peut-être pas parler d'engagement directement pour pouvoir justement lever cette barrière et du coup notre rôle c'est de créer un peu des ponts avec les associations notamment les collectifs dans lesquels les gens peuvent s'engager qu'ils soient des ponts les plus sécurisés possibles dans le fait que la personne va bien l'accueillie et voilà en étant en relation avec des personnes de confiance soit qu'on connait soit qu'on a fait la démarche donc prendre le temps de les connaître pour après les orienter donc voilà c'était pour resituer bien Asteria et le travail d'accompagnement parce que comme j'ai que quelques minutes je vais me focaliser vraiment sur l'accompagnement et du coup pour revenir sur ce que le processus ACTS a apporté justement au travail d'accompagnement la première chose évidente c'est que en fait avoir un peu le recherche et formation à Asteria ça permet d'avoir une posture réflexive par rapport à ce qu'on fait donc c'est vrai que le projet de recherche c'est quelque chose qui est intéressant pour nous les accompagnateurs accompagnatrices d'avoir du temps pour prendre un peu du recul et ça je pense que c'est du goût pour mon association et c'est vraiment important de pouvoir le faire et voilà et ensuite je vais donner peut-être quatre choses qui me sont venues un peu à l'esprit au cours de la journée sur les impacts vraiment sur le travail d'accompagnement donc la première chose qui est un peu je ne vais pas me mettre en droit dessus mais c'est peut-être l'identification des freins on en a déjà parlé les freins à l'engagement on avait déjà cette concertisation à l'actéria que là il y avait des freins classiques de je ne sais pas ce qui existe la difficulté de trouver l'information parfois la langue parfois la culture etc mais il y a des choses qui sont devenues plus formalisées avec le travail à thèse donc tout ce qui est freins psychologiques autour du sentiment de manque de légitimité de manque de compétences qui sont particulièrement forts avec les questions écologiques selon moi donc ça c'est quelque chose qu'on a un peu renforcé dans le processus de formation et d'accompagnement tout ce que sont les freins sociotechniques les langages parfois complexes de l'écologie on en a déjà parlé les difficultés d'accès au milieu écologique donc parfois il y a quand même pas mal de militantismes écologiques qui passent par des petits collectifs informels 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 mais en tout cas qui ne sont pas forcément facilement reconnaissables et facilement c'est difficile d'y entrer quand on n'a pas nos entrées justement ou alors les grosses ONG on a un peu une vision de l'engagement écologique les grosses ONG avec lesquelles on sent qu'on va peut-être parfois on ne sait pas trop comment rentrer dans ces grosses machines et du coup notre enjeu c'est de pouvoir aussi développer comme question la myriette de possibilités d'entrer dans l'engagement et ce frein enfin cette identification des freins de ces freins-là ils étaient importants et puis bon bah il y a ce qui nous a permis en termes de réflexivité aussi à acter ce niveau des freins c'est quand on voit les entretiens vous avez vu des extrêmes et donc il y avait beaucoup plus d'entretiens qui apportaient encore plus d'éléments c'est qu'effectivement il y a tout un enjeu de temporalité notamment par exemple de démotivation des personnes qui veulent s'engager qui ont fait la démarche de venir jusqu'à chez nous mais bon entre le moment où ils sont arrivés en permanence et le moment ils vont s'engager parfois comme l'a dit il y a plusieurs années parfois pas toujours quand même mais ça arrive et du coup l'importance enfin on a vu grâce aux entretiens que c'était pas parce qu'il y avait quelques années parfois quelques mois quelques années qu'en fait il fallait se décourager ou qu'il fallait considérer que c'est un accompagnement qui n'a pas réussi mais qu'au contraire il faut renforcer ce travail de lien social avec ces personnes-là parce qu'en fait c'est des conséquences enfin les conséquences de notre travail d'accompagnement ils vont pouvoir avoir un lieu soit sur le long terme de manière incrémentale soit enfin en fait de manière absurde au bout de deux ans il va y avoir quelque chose la personne va revenir va nous avoir besoin d'identifier va me dire cette fois j'en ai marre j'ai envie de m'engager je passe le cap on est là et ça c'est important de voir le temps long aussi avec les entretiens avec la formalité notamment en floriant la vidéo que vous avez vu avec moi c'est quelqu'un que j'avais pas vu depuis trois ans en fait et tout ce qu'il nous a dit sur le processus qui a permis la conscientisation de ce qu'il pouvait faire lui dans son quotidien sur les questions écologiques c'est des choses que moi aussi j'ai retrouvé plusieurs années après je vais aller vite sur le reste en deuxième aspect je pense que c'est renforcer l'accompagnement personnalisé je pense que le travail de recherche nous a montré aussi qu'il y a une importance que les accompagnateurs accompagnatrices donnent leurs pattes spécifiques dans l'accompagnement c'est des choses qui parfois peuvent être difficiles à vivre pour les accompagnateurs ou les accompagnatrices de dire bah oui mais moi je ne sais pas quelle est la méthodologie exact je ne sais pas si j'ai la bonne posture etc parce qu'évidemment il n'y a pas à voir on est d'accord on forme les accompagnateurs sur ça mais justement on va montrer avec le travail de recherche que c'est ok d'avoir sa propre posture sa propre façon d'accompagner et que c'est justement ça qui est à l'obligage et accepter qu'on peut se tromper parfois que l'accompagnement ne peut pas marcher et qu'on va reprendre trouver pourquoi ça n'a pas fonctionné etc et ça c'est c'est très important aussi d'avoir des retours de personnes dans les autres je dirais en troisième aspect le fait d'intégrer dans la formation à l'accompagnement la notion on t'a parlé maïté au début on faisait le décodage recodage je crois enfin voilà on parle de traduction nous comme je disais on parlait beaucoup de cette posture d'écoute de conseil etc je trouve que c'est une notion qui est l'écoute par exemple c'est très important évidemment mais finalement parfois notamment les accompagnateurs accompagnateurs qui commencent c'est pas forcément une notion qui est facilement actionnable c'est-à-dire qu'on dit vous écoutez les gens puis après vous trouverez bien quelque chose qu'ils vont pouvoir faire et c'est vrai qu'en fait on parle de l'accompagnement mais qu'est-ce que c'est l'accompagnement c'est aussi des idées pour les personnes parfois qui n'en ont pas on va remontrer tout le panel de ce qui peut être fait etc et puis parfois les personnes quand elles nous parlent de leur vie on va pas forcément pouvoir actionner tout de suite quelque chose facilement et du coup ce travail de traduction il est intéressant de théoriser vraiment et puis après de pouvoir actionner jusqu'à ce moment de dire comment on peut traduire ce que des personnes nous disent ce qui parfois semble anodine en des envies qui vont petit à petit se créer par un processus d'accompagnement qui peut être toujours en vie voilà ça peut prendre du temps donc ça c'est important pour nous ce travail de traduire et puis notamment de valoriser l'existence on en a pas mal parlé mais de valoriser les compétences valoriser tout ce qu'on connait si la personne n'a pu avoir dans ce parcours qui peut être après mobilisable comme l'engagement déjà qui existe qui peut se traduire dans un passage à l'action et du coup le dernier aspect c'était bon alors je l'ai un peu dit ce que j'avais dit mais du coup c'était évidemment la prise en considération de la spécificité de l'accompagnement écologique donc on a parlé par exemple de l'importance de la dimension de l'éco-RCT ça c'est quelque chose qu'on a fait trouver dans pas mal d'entretiens en permanence enfin des interviews qu'on fait en permanence avec les garçades donc ça c'est quelque chose qui est un peu nouveau sur lequel il avait pu s'adapter voilà le travail de recherche-action a aussi montré comment ça pouvait être des ponts d'un engagement et comment nous on pouvait apporter des choses actionnables pour ces personnes à partir du moment où il y avait cette difficulté première l'importance de prendre en compte la diversité des discours sur l'écologie ça c'est aussi quelque chose de nouveau et qui a pu être aussi théorisé par le recherche-action pour nous je pense qu'il y a l'écologie il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui c'est beaucoup peut-être dans l'esprit de fin de temps c'est beaucoup plus complexe que ça l'écologie c'est les verres l'écologie c'est les palongés de viande etc là aujourd'hui il y a des gens qui viennent en permanence avec des discours complètement différentes sur l'écologie des choses très radicales et c'est nous l'importance dans notre travail d'accompagnement d'accepter ces discours quels qu'ils soient pour vraiment pouvoir les traduire là aussi en manière d'agir et ça c'est des choses qui sont travaillées aujourd'hui sur l'accompagnement espagnol et sur la présentation des spécificités de l'accompagnement écologique la dernière chose c'est le fait que concernant moi ce qui était dit moi de plus par contre les personnes qui veulent s'engager sur l'écologie parfois disent écologie d'autres termes peu importe mais n'ont pas du tout d'idée de comment agir sur l'écologie concrètement à leur échelle dans leur quartier à leur échelle individuelle dans un collectif donc nous avons vraiment pas par où commencer et du coup alors vous avez je t'ai dit que c'était bien d'avoir pas forcément un prisme d'accompagnement d'engagement par un parcours etc mais pour nous c'est important aussi de monter en technicité sur ces enjeux écologiques parce qu'en fait les gens quand on parle écologie on en parle un peu de tout et rien justement et c'est bien pour les personnes qui sont angoissées par l'écologie ou qui vivent l'écologie pourquoi pas d'avoir quand même des notions plus précises qui vont pouvoir amener une envie d'agir et vous verrez dans le guide si vous le feuilletez justement on utilise quand même ces catégories d'action pour montrer qu'il y a l'immobilité il y a la pollution il y a l'alimentation et que tout ça il y a des gens qui vont être plus sensibles à certaines choses qu'à d'autres ils peuvent le recouper dans un engagement écologique voilà et donc du coup pour finir sur tout ça le travail de recherche d'action tous ces savoirs que nous on a en plus par rapport à avant on peut les acquies à un terme mais le but c'est aussi de les capitaliser donc on a créé avec le travail de l'humanité quand on était à l'association on a eu des formations qui permettent de capitaliser sur ces nouveaux savoirs sur l'accompagnement le engagement écologique qui du coup sont des ressources que l'on essaye de mettre à disposition et voilà et pour conclure vraiment dernière phrase je trouve que ce qui a été vraiment important la distro-partinale c'est pareil pour les accompagnateurs et accompagnatrices dans le fait qu'il y a eu un test qui soit passé par Astéria c'est que ça rassure quand même Astéria et les accompagnateurs et les accompagnatrices sur leur capacité à rassurer les gens donc en fait le travail de légitimation de notre travail de légitimation des gens ça c'est important parce que parfois on se dit mais on est qui pour rassurer les gens sur leur capacité à s'engager etc et c'est vrai que c'est important d'avoir aussi ce regard qui doit prendre du recul et qui nous rassure à ce niveau là pour le fait qu'on est vraiment effectivement capable de viser aux gens oui vous êtes légitimable à vous engager vous êtes compétent et vous pouvez le faire quelque soit votre parcours et ça c'est quelque chose que je veux dire voilà je m'arrête là merci beaucoup applaudissements 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 on voulait remercier les intervenants qui sont parfois venus de loin pour jouer le jeu de ces tables rondes avec des regards croisés entre chercheurs l'association et l'accueil publique c'est parce que on espère que ça nous a plu et intéressé on va remercier aussi toute l'équipe d'Asteria qui est présente Anne-Laure qui n'est pas intervenue aujourd'hui mais qui a fait tout le travail d'organisation de ce colloque merci beaucoup applaudissements 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 Pierre et Nina qui étaient là aussi aujourd'hui et Mona pour pour l'organisation sur le jour J donc merci aussi l'équipe de vidéastes que vous avez vus dans cette bande de la situation bande de ciné applaudissements applaudissements et Joaquin Guilhem qui je crois est partie je suis là mais juste dehors on vous attend il vous attend je vous ai réalisé un réseau feeling ou pas qui a réalisé donc les petites capsules vidéo que vous avez vues et qui va en réaliser d'autres et donc merci parce que c'est le laboratoire qui a organisé un financement d'organisation de cette journée et l'APM qui a financé l'ensemble du projet de recherche d'action merci beaucoup merci merci